Et en face, l'adversaire de Xavier Bertrand, Marine Le Pen, qui a donc subi les reports de voix de gauche. Elle progresse tout de même en nombre de voix, passant de 900 000 au premier tour à un peu plus d'un million hier. Insuffisant toutefois pour l'emporter dans la région, mais aussi en France, puisque le FN, on le rappelle, ne gagne aucune région. Mais le parti parlait tout de même d'une victoire hier soir et d'une lame de fond inexorable de son mouvement, selon Marine Le Pen, qui défend plus que jamais sa ligne patriote et contre le système actuel. Elle a aussi réagi hier sur notre antenne. Je vous propose d'écouter donc la présidente du FN lors de son discours hier soir au siège d'Ena Beaumont dans la salle Tetlin où elle était présente. Maintenant, le clivage sépare non plus gauche et droite, mais mondialistes et patriotes. Les mondialistes, militant pour la dilution de la France et de son peuple dans un grand magma mondial. Les patriotes qui croient que la nation constitue l'espace le plus protecteur pour les Français, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous. Cette distinction sera le grand enjeu, le grand choix politique des présidentielles. Chacun d'entre vous sera appelé à se positionner politiquement et ce sera pour notre pays un choix vital.